Série de vidéos sur les statistiques descriptives, nous allons aborder la notion d'écart interquartile et de boîte à moustache d'une série. Donc la définition est assez intuitive, on appelle écart interquartile la différence entre le troisième et le premier quartile, Q3-Q1. Une vidéo précédente vous rappelez ce qu'étaient les quartiles d'une série statistique. Si on illustre la situation, on a ici représenté les valeurs de notre série statistique, avec à gauche la plus petite et à droite la plus grande valeur, Xmin et Xmax, la médiane qui sépare ma série en deux parties de mêmes effectifs, Q1 et Q3, qui représentent les valeurs grosso modo à un quart et trois quarts de ma série, on va appeler l'écart interquartile la différence entre Q3 et Q1, c'est-à-dire les valeurs un peu centrales, telles que 50% des valeurs soient un peu au centre de ma série statistique. En pratique, quand on étudie une série statistique, on va associer l'écart interquartile, qui lui est un paramètre de dispersion, qui me permet de mesurer comment les valeurs sont dispersées, autour de la médiane, qui lui est un paramètre de position. Il s'agit donc d'un duo intéressant, médiane et écart interquartile, qui associés ensemble permettent d'avoir une analyse d'une série statistique. Pour illustrer ces paramètres statistiques, il est souvent commode d'utiliser ce qu'on appelle un diagramme en boîte, ou alors une boîte à moustache. Pour représenter une boîte à moustache, on va construire un axe qui permet de repérer les valeurs de la variable étudiée, on va représenter un rectangle dont la longueur est égale à l'écart interquartile, on va représenter un trait dans ce rectangle qui représentera la médiane, et puis deux traits à l'extérieur de ce rectangle qui représenteront les valeurs extrêmes de la série. L'intérêt d'utiliser une boîte à moustache se voit dans cet exemple, on me donne la distribution du revenu salarial dans deux entreprises, entreprise A et entreprise B, et on m'a donné comme information le minimum, Q1, le médiane, Q3 et le maximum pour chacune de mes deux entreprises, concernant leur salaire respectif, et la distribution comme ça dans le tableau n'est pas forcément explicite. La représentation graphique des deux diagrammes en boîte, qui sont en dessous, permet de mieux comprendre la répartition des salaires. On voit les salaires minimums des entreprises A et B, que le plus bas salaire est dans le A, alors que les deux plus grands salaires sont à peu près équivalents dans les deux entreprises, mais ce qui est flagrant, c'est le rectangle, l'écart interquartile, qui est bien plus grand dans l'entreprise A que dans l'entreprise B, il est bien plus resserré, entre 15 000 et 27 000 dans l'entreprise B, alors que dans l'entreprise A, il descend à moins de 10 000 jusqu'à 26 000 ou 27 000. On peut dire donc que les salaires sont plus dispersés dans l'entreprise A que dans l'entreprise B, puisque 50% des salaires sont plus concentrés dans l'entreprise B, l'écart interquartile représente 50% des salaires, assez concentré autour de la médiane, qui est un peu plus que 20 000 euros, alors que dans l'entreprise A, l'écart interquartile est bien plus important, et la médiane, elle, est plus faible. Donc des salaires plus dispersés dans l'entreprise A, avec des salaires globalement plus faibles. Un autre indicateur de dispersion existe, il est associé à la moyenne, c'est ce que nous allons voir dans la vidéo suivante.